Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube il y a une semaine et dont je vous remets la vidéo sur le côté en off, si vous souhaitez la voir en entier vous avez le lien dans la description de cette vidéo et à la fin de cette vidéo alors dans cette vidéo je vais vous donner toutes les informations sur cette boîte, les prix le nombre de cartes découvertes, trouvées couleur par couleur, catégorie par catégorie c'est à dire les extras, les enchanting taste, autres, je vais tout vous dire et surtout les cotations de ces cartes obtenues, enfin de mon ouverture ça permettra de faire une idée sur la boîte et la valeur de la boîte réellement donc c'est parti les amis pour cette analyse, alors le prix d'achat de la boîte, prix commerce c'est 134,90 environ, compte tenu c'est 30 boosters d'extension, 4 cartes par booster soit 420 cartes magiques, dedans dans les boosters d'extension on a une art carte par booster des fois il y en a une qui est signée, une carte de liste, tous les 4 boosters, des cartes extra enchanting taste, il y en avait dans tous les boosters, commandeur de l'édition éventuellement et foil, il y en a une dans chaque booster, voire plusieurs donc c'est vrai que les boosters d'extension c'est plutôt sympa parce qu'il y a un panel de cartes différentes que l'on peut obtenir et il peut y avoir des trésors alors les cartes de l'édition, il y en a 276 dans cette édition, les friches d'Eltren et donc sur cette édition là, en blanc par exemple j'ai eu 49 cartes blanches avec cette boîte, 38 différentes, 49 cartes bleues, 36 différentes, 45 cartes noires, 37 différentes 39 rouges, 35 différentes et 53 vertes, 36 différentes comme vous pouvez le voir avec une boîte, vous pouvez faire des decks dans tous les sens c'est ça qui est top, ce qui m'a fait au total 114 cartes différentes communes sur les 116, 98% 80 peu communes sur 80, 100% j'ai eu toutes les peu communes de l'édition 23 rares sur 60, 38% et 4 mythiques sur 20, 20% c'est plutôt pas mal 221 cartes différentes sur les 276, 80% des cartes de l'édition avec cette boîte de 30 boosters d'extension donc c'est plutôt pas mal en tant que collectionneur, c'est plutôt intéressant il y a eu pas mal de cartes foil, et juste un point de vue terrain, point de vue rare ou mythique, j'ai eu seulement une rare foil, pas terrible j'ai eu surtout des peu communes et des communes foil dans cette édition les extras plus promo, alors dans l'édition il y en a 126 et donc sur ces 126, voilà tout ce que j'ai obtenu il n'y en a pas tant que ça j'ai eu 8 peu communes sur les 13, 61%, 5 rares sur les 82, 6% et une mythique sur 29, 3% c'est assez compliqué d'obtenir les cartes extra de cette édition il n'y en a pas beaucoup dans les boosters il y a plus de cartes enchanting tales, alors les cartes enchanting tales c'est des rééditions de cartes, il y en a 103 différentes et sur les 18 par exemple, il n'y a pas de communes sur les 18 peu communes j'en ai eu 15 différentes, 83% sur les rares j'en ai eu 12 sur 40, 30% et 5 mythiques sur 45, 11% donc les cartes enchanting tales c'est plutôt sympa et il y en a surtout certaines qui peuvent être très cotées j'ai eu une mythique foil verte par exemple mais ça je vais revenir dessus un peu plus loin sur les cotations, en tout cas ça m'a fait 32 cartes sur 103, 31% des cartes enchanting tales au total les cartes obtenues il y en a 505 dans l'édition ça additionne donc les cartes de l'édition les cartes extra promo et les cartes enchanting tales ce qui m'a fait 114 cartes communes sur 118, 96% 103 peu communes sur 111, 92% 40 rares sur 182, 21% 10 mythiques sur 94, 10% 267 cartes différentes sur 505 52,87% des cartes de l'édition à part on a les jetons il y en a 18 différents j'en ai eu 11 différents sur les 18 j'ai eu 7 cartes de liste 3 rares, 3 peu communes, 1 commune une carte promo qu'est-ce que j'ai eu d'autre 6 cartes publicitaires et non j'ai pas eu de carte promo pourquoi j'ai mis ça ? alors là c'est vraiment n'importe quoi j'ai eu 6 cartes publicitaires hop on va le mettre comme ça et 30 artcard et là exceptionnellement sur les 30 artcard j'en ai eu 4 qui est signé c'est la première fois ça m'est arrivé d'avoir une boîte une fois une carte signée là j'en ai eu 4 j'ai vu dernièrement des boîtes à 3 là j'en ai 4 alors est-ce qu'ils ont augmenté le nombre ça c'est la question ça il faudra voir dans les prochaines éditions les cotations les amis alors les cotations j'ai affiché les 3 fameuses cartes qui sont en version originale les Enchanting Tales qui sont en VO uniquement et donc il y avait Doubling Saison qui est à 29,94€ ça c'est la version normale j'ai eu Blue Moon à 11,73€ et j'ai eu aussi en version Foil Defense of the Heart à 18,75€ en version Foil c'est trop mythique Enchanting Tales qui était plutôt intéressant dans l'édition et ça m'a un peu gonflé les prix parce qu'en fait dans cette édition là j'ai remarqué que les communes peu communes et rares il n'y a pas de cartes super cotées comme dans certaines éditions il peut y avoir des rares à plus de 10€ ou des peu communes à plusieurs euros ainsi de suite là les cartes ne sont pas très cotées en fait ce qui fait la différence dans cette édition c'est les cartes Enchanting Tales donc il y en a dans tous les boosters et c'est grâce à ces cartes là qu'on peut avoir un minimum de valeur parce que sinon même les mythiques sont il y en a très peu il y en a qui sont très cotées mais sur le nombre de mythiques il y en a beaucoup qui ne sont pas super cotées non plus dans l'édition donc là j'ai eu 154 cartes peu communes ça reprend aussi les foils et non foil 16,19,11 centimes de moyenne les peu communes 151,18,97 13 centimes de moyenne les rares 45,19,20 seulement 43 centimes de moyenne c'est ce que je vous ai dit ça reprend toutes les catégories c'est à dire les catégories normales Enchanting Tales extra en version normale et foil vous voyez ça fait une faible valeur les mythiques j'en ai eu 10 97,27 9,73 de moyenne ça c'est dommage et les hardcard 30 avec 4 signés donc 7,10,24 centimes de moyenne les gens ont 17,1,74 10 centimes de moyenne les cartes de liste 7 alors j'ai pas été chanceux mais ça fait pas mal de temps que les cartes de liste qui sont rééditées n'ont pas une grosse valeur les premières j'en ai eu qui étaient cotées des fois plus de 20 euros là bon 7 pour 3,03 euros ça fait 43 centimes de moyenne donc c'est pas terrible allez on arrive au bilan les amis de cette ouverture le bilan concernant mon ouverture valeur obtenue 163,50 minimum ce qui me fait une rentabilité de 28,60 alors c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'est ça d'habitude ce qui fait la valeur grâce à une boîte comme ça c'est toutes les petites cartes qui sont démultipliées et qui ont une certaine valeur là la valeur est plus basse pour ces petites cartes il y a même des rares à 2 centimes d'euros il y en a pas mal et donc ça fait baisser ça tire vers le bas ces valeurs si on n'a pas quelques cartes de valeur moi je pense aux cartes enchanté si j'ai pas eu ça j'aurais pas été rentable alors je ne sais pas j'ai eu de la chance d'avoir ces cartes comme Dublin Saison qui était au Blue Moon voilà j'ai eu 3 cartes qui étaient cotées additionner les 3 ça faisait 55 à 60 euros sinon si je sais pas dans toutes les boîtes combien il y en a ça faudra comparer si certains d'entre vous ont ouvert une boîte savoir est-ce qu'ils en ont plusieurs aussi est-ce qu'ils ont des cartes cotées pas cotées voilà ça ça va être très intéressant de comparer en tout cas justement comparer aux autres éditions c'est que grâce à ces petites cartes en plus je suis rentable mais j'ai bon espoir parce que dans le temps la valeur des cartes générales monte et là vu que c'est du neuf en plus c'est du mine donc j'ai bon espoir parce qu'on part de plus bas que les autres éditions donc ça peut être que mieux dans le futur donc voilà les amis pour moi c'était une bonne ouverture mais je ne sais pas à cause de ces valeurs de cartes un peu basses mais bon sinon il y a toujours avec une boîte comme ça vous avez vu j'ai obtenu 80% des cartes d'édition et plus de 50% des cartes totales de cette édition donc c'est quand même plutôt pas mal donc voilà les amis une ouverture intéressante si vous voulez souhaiter la voir vous avez le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo il y a quand même des belles cartes à découvrir demain je vous proposerai l'analyse en détail de l'ouverture d'un booster collector de cette édition les friches d'eldren voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt merci